On en parle de cette dinguerie, une vraie tuerie. T'as vu je fais des rimeries pour intégrer mes vidéos, pour introduire mes vidéos. Non, vraiment de la bombe, de la bombe. Et je pense que ça va tuer un bon nombre de projets en développement. Ça va tuer un bon nombre de travail de développeurs, ce type d'application. Alors, on va faire deux choses dans cette vidéo. Je vais te parler de ça, puis je vais t'annoncer un objectif. Mais en attendant, je vais en même temps prendre une petite tasse de thé pour laisser passer et laisser digérer ce type de message. T'as vu, j'ai des petites feuilles bizarres là, à cet endroit-ci là. Hop, voilà. Alors promis, c'est du thé à la menthe que j'ai à l'intérieur. Et puis en plus c'est un palmier. Ah non, c'est pas un palmier. Non, voilà. Enfin oui, il faut que j'arrête. On va arrêter le thé à la menthe. Et puis voilà, ce message étant passé, les rageux ayant laissé et déversé tous leurs commentaires dans la description, en disant un espèce de gros teubé, Flutter Flow, qui c'est qui développe derrière ? Bah c'est des développeurs. Voilà, bon, ceci étant dit, je pense que, voilà, il y a deux types de développeurs. Alors, il y a ce type de développeurs que je ne vais pas qualifier, que je ne vais pas, dans lesquels je ne vais pas donner d'adjectif. Et il y a le développeur intelligent, le développeur astucieux, le développeur qui a de la jugeote, qui a une certaine intelligence à comprendre le premier degré et le second degré. Et je pense que tu fais partie de ce type de développeur si tu es encore ici. D'ailleurs, petite parenthèse, avant d'annoncer deux choses dans cette vidéo, si j'ai arrêté de faire des vidéos pendant presque un an, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce type de commentaires complètement teubés que tu peux retrouver en dessous des vidéos qui n'apportent aucune valeur et qui sont nullement constructifs, que j'ai arrêté parce que ça me faisait de la peine. Ça me faisait de la peine de voir des personnes qui ne comprenaient pas l'enjeu qu'il y avait derrière ce type de technologie, tels que Flutter, tels que ChatGPT, tels que, je ne sais pas, d'autres technologies d'intelligence artificielle qui vont balayer une partie des activités. Et voilà, je vais repartir du premier point. Et puis dans le second temps, je vais t'annoncer un gros truc. Je pense que ça va être un gros truc et si tu cherches à gagner de l'argent avec le développement, je pense que ça va t'intéresser. Mais le premier point, c'est qu'effectivement qu'on va avoir besoin de développeurs pour Flutter Flow. Effectivement, on va avoir besoin de développer des applications avec de vrais développeurs derrière. Mais rappelle-toi, à une époque pas si lointaine, pour développer une idée de business, un SaaS, une application, un petit réseau social, quelque chose comme ça, il fallait plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines pour développer ce type d'application. Il fallait une équipe de développeurs. Il fallait, comment dire, lever des fonds pour créer cette petite startup. Aujourd'hui, pour à peine, pour 0€, tu peux développer toute ton idée. Pour une trentaine d'euros, tu peux la publier sur le web et sur les différents stores. Pour une trentaine d'euros par mois. Attention, c'est le petit business plan de Flutter Flow. Je te laisserai aller voir. Tu te débrouilles, t'es grand. Je pense que le type de développeurs qui savent se débrouiller, c'est ceux qui sont encore sur cette vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un pan de l'économie, du développement d'applications qui va mourir, ou tout du moins, l'argent qui était alloué pour justement développer ces applications va être d'aide. Il va passer autre part. Il va passer peut-être dans le domaine de la recherche, de la recherche d'idées, de la recherche de valeurs ajoutées pour développer ce type d'applications. Et très honnêtement, je teste ce Flutter Flow depuis deux mois maintenant. Donc décembre 2023, janvier 2024. J'ai développé deux applications. J'ai développé une application de facturation simplifiée pour les auto-entrepreneurs et j'ai développé en même temps un réseau social. C'est deux niveaux et deux types d'applications différents, mais ça m'a permis, un, de passer beaucoup moins de temps à développer ce type d'applications. J'aurais très probablement, les deux applications confondues, j'en aurais eu très probablement pour six mois. Six mois de développement. Et encore, je n'aurais pas été aussi loin de façon aussi poussée dans ce que je cherchais comme résultat attendu. C'est ça qui est important. C'est qu'avec ce type d'applications telles que Flutter Flow, le résultat attendu va aller beaucoup plus loin. Tu vas pouvoir atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement que si tu faisais ça en tant que développeur et que tu passais du temps à développer. Alors, bien évidemment, je vais avoir d'autres types de commentaires en disant le code derrière, il est dégueulasse, blablabla. Bien évidemment qu'on n'est pas sur une application qui vise à, comment dire, à perdurer uniquement sur cette plateforme-là. Au bout d'un moment, si ton idée fonctionne, si tu as validé la première version de ton application, d'accord ? Si tu commences à avoir un petit marché qui commence à mordre dans le cadre de cette application, que tu vas extraire ce code-là, que tu vas refondre l'application, que tu vas l'optimiser, que tu vas l'améliorer et que, à ce moment-là, tu vas développer une vraie équipe de développeurs. Donc, voilà, je refais une petite pause pour ce petit entract et laisser un petit peu germer l'idée et si éventuellement il y avait encore un rageux développeur, comprendre vraiment le fond de ma pensée. Voilà, j'ai bu mon petit palmier fumeux. On va faire un petit tour dans Flutter Flow pour que tu vois un petit peu comment est-ce que c'est fichu, qu'on crée un petit projet et à la fin de cette vidéo, je vais en même temps te dévoiler un petit projet intéressant. Alors, on retrouve ici pas mal de petites choses. Je te laisserai aller fouiller. T'es grand, il y a une marketplace, il y a tout un business model derrière qui va bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à l'action. On va appeler une application test parce que j'ai vraiment pas d'idée à te proposer là, maintenant, comme ça. Enfin, si, j'ai plein d'idées d'applications, mais c'est pour les prochaines vidéos. Et tu arrives directement sur un petit wizard qui te permet de créer. Nous, on va signer ça NicoDevelop parce que NicoDevelop, c'est la marque du ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est les journaux économiques. NicoDevelop va rentrer en bourse en 2024. Je t'en dirai plus dans quelques instants. Ça y est, ils vont se dire, ils vont tous se dire, il a fumé le mec. Alors, on a pas mal de petites choses. Tu vois ici que concrètement, on a une petite palette de couleurs pour démarrer. Donc, tu peux choisir. Tiens, allez, hop là, c'est la guerre. On va prendre une petite couleur kaki un peu bizarre là. Voilà. Et puis, tu vois un petit peu la différence que ça donne entre... Parce que tu vois, ça c'est encore quelque chose où je me dis que ce type d'application est vraiment très très fort. C'est que pour gérer le dark mode et puis le mode quasiment normal, le light mode, eh bien, c'est déjà géré. Par défaut, voilà, ça y est, c'est géré. T'as pas besoin de le coder ça. Donc, tu vois à quel point tu peux aller très très vite. Tu veux une version web ? Allez, boum, c'est parti. On a une version web. Tu veux mettre Firebase derrière ? Allez, boum, c'est parti. Tu mets Firebase ? Alors, nous, on va pas mettre Firebase parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Éventuellement, si tu veux d'autres vidéos, on en fera. Et puis, on en fera des plus complètes sur cette chaîne. Mais voilà, concrètement, c'est parti. On a notre application qui est disponible. Et on peut directement voir un petit peu le rendu de cette application avec un petit œil qui va bien tout en haut. Voilà, ça génère le bazar. Le gros intérêt que je vois là-dedans, c'est que ça... Et tu vois, quand je dis que ça va tuer une partie du métier, ça va aussi tuer une partie des graphistes, d'accord ? Des personnes qui sont spécialisées dans le graphisme. Alors, on est un petit peu drivé par le matériel kit qui est derrière, le design de matériel. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Mais ça veut dire que tous les composants graphiques, tu as juste à les poser. Hop là, c'est parti. Je veux une colonne. Boum, je mets une colonne. Je veux dedans mettre un petit bouton qui va, par exemple... Voilà, on va le modifier ce petit bouton. On va mettre... Like la vidéo si tu es un dev intelligent. Voilà. Alors, intelligent. Hop là. Si tu es un dev intelligent. Voilà, tu vois. On peut très largement mettre des petites phrases sympathiques. Je veux centrer tout ça parce que voilà, c'est pas très très propre. J'ai une petite organisation ici. Boum, je prends... Alors, j'avais déjà une colonne. Donc, hop, on va dégager ça et puis on va virer la colonne. Tu as vu, c'est extrêmement simple. Tu peux faire une organisation très très propre. Voilà, boum. Alors, je vais pousser ma tête parce qu'elle va dégager. Voilà. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se mettre toute la largeur pour le bouton. Alors, le bouton est un peu large mais c'est pas bien grave. On va, hop, centrer ce bouton. Et voilà, en deux, trois coups de clic, tu te retrouves à avoir un bouton qui est mis en place sur ton application. Tu vas regarder ce que ça donne en light mode. Allez, boum, c'est parti. Tu te mets en light mode. Tu vas regarder ce que ça donne avec un clavier. Donc, tu vois, tout ça, c'est complètement intégré. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. Je veux créer une deuxième page. Allez, c'est parti. On va créer une deuxième page. Je vais faire un clic droit. Je vais ajouter une page. On va créer, tiens, par exemple, une page qui va rediriger vers la page de login. Voilà, boum, c'est parti. Je vais l'appliquer à mon thème. On l'appelle login. Et voilà, j'ai une page de login qui est faite. Et cette page de login, tellement elle est bien faite que quand tu regardes dans le site, si tu regardes, je mets, hop, en plein milieu. Voilà. Quand tu cliques sur le petit bouton sign in, hop là, ici, tu as déjà, alors non, ah, là, tu ne l'as pas. Là, tu ne l'as pas. Alors, à moins que je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Si, voilà, c'est que je n'avais pas cliqué sur le bon bouton. Hop là, c'est parti. Boum. Tu as déjà l'action d'authentification. Maintenant, libre à toi de choisir où est-ce que tu veux t'authentifier. Est-ce que c'est sur Firebase ou d'autres systèmes ? Est-ce que c'est de l'email ? Est-ce que c'est du Google ou encore d'autres systèmes d'authentification ? Mais voilà, tout est déjà préconfiguré. Et qui plus est, si tu as configuré Firebase derrière, tu n'as quasiment plus rien à faire. Donc, c'est vraiment très poussé. Tiens, regarde, tu veux faire un petit lien, voilà, un petit lien de connexion, enfin, de redirection. Allez, on va faire ça ensemble. Voilà, hop. On a sélectionné notre petit bouton. Voilà, j'ai sélectionné. On va cliquer à cet endroit-là. Je vais ajouter une nouvelle action. Hop, c'est parti. Navigation to login. Boum, c'est terminé. Est-ce que j'autorise le retour en arrière ? Non, on n'autorise pas ça, on s'en fiche. Voilà. Et je viens de faire une redirection. Alors, je dois avoir plein de bugs dans tous les sens parce que la page d'authentification me demande plein de petites choses. Donc, tu vois, tu as aussi toute la gestion des différents bugs. On va faire quelque chose de plus simple. Je vais virer ma petite page d'authentification parce que ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais concrètement, on peut ajouter une autre page. Voilà, hop. Create blind page. On va l'appeler quand même login. Boum. On va retourner dans notre page ici. Je vais aller faire select page, login et hop, terminé. Ensuite, je génère mon application. Alors, générer l'application, là, on est dans l'équivalent du simulateur. Tu vois, on est dans l'équivalent du simulateur. Donc, ça va te compiler l'application comme si tu étais sur le simulateur. Et tu vas pouvoir tester l'interaction. Si tu veux, par exemple, faire des interactions diverses comme, je ne sais pas, par exemple, ouvrir un lien extérieur ou alors utiliser certains composants graphiques spécifiques ou utiliser les swipes, par exemple, ou les slides, tous ces machins-là. En fin de compte, tu peux directement le tester directement dans le simulateur. C'est vraiment très, très poussé. C'est vraiment très, très loin. Alors, qu'en est-il ? Parce qu'on est aussi là pour parler sérieux. Parce que, bon, dire que le milieu du dev, c'est quelque chose qui est mort. Qu'en est-il de l'optimisation ? Petite pause. Il n'y aura plus de pause jusqu'à la fin de la vidéo maintenant parce que j'ai fini. Qu'en est-il de l'optimisation ? Pour avoir testé ça, parce que, tu vois, comme je te le disais, j'ai développé deux applications. Je ne te l'ai peut-être pas dit. J'ai créé aussi une application de facturation qui permet de faciliter la vie des auto-entrepreneurs. Et j'ai créé aussi un réseau social. Donc, c'est deux applications différentes. Il y en a une qui va demander beaucoup de ressources en termes de requêtes, par exemple, vers Firebase. Et on le sait, Firebase, on paye quasiment au comptant. Et si tu envoies beaucoup trop de requêtes, eh bien, tu payes. Tu payes cher ces requêtes-là. Et j'ai voulu creuser très, très loin cette idée-là d'optimisation. Et c'est vrai que tu peux bien optimiser les requêtes. À ma grande surprise, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ça fait un truc un peu pourri. Et quand je vais leur faire la vidéo, ils vont me dire, ouais, mais ce n'est pas optimisé. Tu racontes de la daube encore une fois. Eh bien, si c'est optimisé, tu peux faire du cash de requêtes Firebase. Et faire du cash de requêtes de Firebase, c'est quelque chose qui est chiant à faire. Vraiment très, très relou à faire. Parce que je l'ai fait. Je sais de quoi je parle, les gars. J'ai fait du développement Flutter pendant un petit moment. Donc, concrètement, faire du cash au niveau de Firebase, ça demande un petit peu de pattern à mettre en place au sein même de l'application. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. On va garder un petit peu le code, là. On va décortiquer ça. Voilà, tu vois, j'ai fait ma petite redirection. Alors, il n'est pas content parce que je ne peux pas retourner en arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, là, on va aller ici. Et puis, on va changer un petit peu le comportement de notre petit bouton. Hop, là, ici. Alors, il faut que je sélectionne le bouton. Voilà. Et puis, on autorise le retour en arrière. Et boum, c'est parti. On va dans notre testeur. On va dans notre simulateur. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, on aura les deux l'un à côté de l'autre. Tu vois, tu peux vraiment aller très, très loin, en fait. C'est vraiment très facile de développer une idée d'application. Je vais mettre des petites marges, là, le temps que ça recharge. Hop, je vais mettre une petite marge de 20 ici. Et puis, une petite marge de 20 ici. Boum, c'est parti. Je vais mettre une marge absolument partout. Ce que je disais, c'est que le milieu du graphisme, tu vois, regarde, on est dans Figma. Là, on est vraiment dans Figma, qui est un outil pour les graphistes. Ben, voilà, on met nos petites marges. On fait ce qu'on a à faire. Et c'est terminé. Je vais rajouter un petit bout de texte par-dessus. Allez, bim, on va voir une autre façon. J'ajoute du texte. Hop, alors ça, ce n'est pas par-dessus, ce n'est pas en dessous. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà, ici. Je veux que ça soit un petit peu standardisé par rapport au reste de l'application. Je vais mettre un gros titre. Eh ben, allez, c'est parti. On prend les standards de l'application. On va centrer notre texte, voire même, on va lui ajouter, encore une fois, une petite marge de 20. Voilà, et c'est terminé. C'est rangé, c'est bâclé. On a un petit bouton avec tout ça. On recharge notre simulateur pour voir un petit peu ce que ça donne dans des conditions plus ou moins réelles, parce qu'on est sur un simulateur, bien évidemment. Et le comportement que tu as ici, ça va être approximativement le même comportement que tu vas avoir sur un simulateur sur VS Code, d'accord ? Et approximativement, parce qu'il y a des fonctionnalités que tu n'as pas. Et hop, on clique ici. Alors, j'ai perdu mon petit bouton ici. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Ça doit venir de là. Peu importe, ce n'est pas bien grave. Ou alors, c'est que ça a été mal rechargé, je ne sais pas. Mais tu vois que c'est quand même super intéressant. Et ça te permet de développer quand même pas mal d'applications, pas mal d'idées d'applications. Bien évidemment qu'on aura encore besoin de développeurs. Et d'ailleurs, tu veux coder un petit truc ? Eh bien, regarde, c'est très, très simple. Ici, tu peux créer une petite fonction. Voilà, la petite fonction HelloDev. Tu vois, hop, c'est parti. Ça te renomme le truc. Tu vas ajouter des petits paramètres du sting, du type, par exemple, je ne sais pas, value, parce que je n'ai vraiment pas d'idée. Voilà, ça peut être nullable ou ça peut ne pas être nullable. Voilà. Et puis, est-ce que tu veux retourner une chaîne de caractère ou autre chose ? Et voilà, tu as déjà ta fonction qui est pré-générée et qui va, par exemple, retourner Hello. Hop là. Hello. Les devs. Et c'est terminé. Tu viens de faire du code dans du no code. C'est ça qui est fort. Tu enregistres la petite fonction. Tu as un petit outil, un petit utilitaire qui va checker si ta fonction est bien formatée, s'il ne manque rien. Enfin, voilà, tu as pas mal de choses. Et ça, tu vas pouvoir directement le réutiliser dans ton code. On retourne ici. On va dans le gestionnaire d'action. On va aller, hop, ici. Alors, ça ne va rien faire du tout, mais peu importe. On va ajouter une action. Et une action, qu'est-ce que c'est ? C'est une custom action. Non, c'est une custom. Alors, je ne sais plus comment est-ce qu'on les recherche. On va chercher Hello. Alors, elle n'est pas ici. Ouais, elle n'est pas ici parce que... Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici ? Elle ne va pas être ici. Alors, soit c'est parce que je n'ai pas bien enregistré mon bazar. Et je pense que tu vois, on a mis... Non, c'est juste ça. Tu vois, ça te gère en même temps les erreurs. Alors, ici, pourquoi ? Bon, peut-être parce qu'il n'est pas content. Bon, je ne sais pas trop, là, comme ça. Je pense que c'est vraiment... Ah, attends, ne bouge pas. Je pense que c'est parce que c'est le contexte qui n'est pas bon. Et notamment, on pourrait faire un truc comme ça. Je vais voir si on peut faire ça. Je suis en train de tester en live. Custom fonction. Custom fonction HelloDev. Voilà. Est-ce qu'on met une valeur ? Oui, on s'en fout parce qu'en fait, la valeur, en fait, on ne l'a pas utilisée derrière. Hop, confirme. Et boum, on a HelloDev. Hop, c'est parti. On recharge notre application. Je viens d'utiliser une fonction personnalisée et je l'intègre directement dans mon application. Donc, ça veut dire que tu peux ajouter du code dans du NoCode. Tu peux ajouter des... Ça n'a pas marché pour... Je ne sais pas pourquoi. Peu importe, ce n'est pas bien grave. Tu peux ajouter du code dans du NoCode. Et tu peux, en même temps, utiliser... Donc, c'est là où c'est très, très fort. C'est que si tu utilises Firebase, tu peux utiliser... Voilà, tu vois, ça a marché. Il fallait juste rafraîchir. Tu peux utiliser des Cloud Functions directement dedans pour créer tes propres API et utiliser tout l'écosystème que Firebase te propose. Alors, il n'y a pas que Firebase. Si on regarde un petit peu, tu vas avoir Superbase, par exemple, si tu ne veux pas utiliser du Firebase. Et quand tu entends ce mot, Firebase, ça te donne des boutons et de l'urticaire. Donc, pour le coup, tu peux utiliser autre chose. Et tu peux aussi créer tes propres API, utiliser tes propres API, tu vois. À cet endroit-ci, tu peux ajouter des requêtes à des API. Donc, si tu as un back-end que tu as développé, tu peux l'utiliser. Donc, tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Alors, j'ai fait un petit tour. J'ai fait un petit tour du propriétaire. Bien évidemment, tu vas faire des trucs vraiment très poussés derrière. Tu vas faire des choses beaucoup plus avancées. Ceci dit, j'ai une petite news pour toi. Et si toi, en tant que développeur, tu es resté jusqu'ici, c'est que cette news va peut-être t'intéresser. Ça va être l'année de la thune sur NicoDevelop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va développer plein d'applications avec Flutter Flow. Plein d'applications et l'objectif, ça va être de faire de la grosse thune. Ça va être de faire de la thunasse avec ces applications. De façon à démontrer que, ben voilà, simplement sur une idée que l'on peut avoir. J'ai plein plein d'idées. J'ai toujours eu plein d'idées d'applications. Et le fait d'avoir développé un réseau social plus une application de facturation, ça m'a fait dire que toutes les applications que j'avais dans des cartons, alors elles sont plutôt sur des bloc-notes, mais que j'avais en carton qui commençait à prendre la poussière, je vais pouvoir les sortir de ce carton-là. Et comme c'est bientôt le printemps, faire un petit ménage et déployer un maximum d'applications que je voulais développer au départ. Et je pense vraiment que ça va être intéressant de documenter ça sur cette chaîne YouTube. Il y a des applications qui vont être complètement pétées à l'ouest, débiles, mais il y a des applications qui seront peut-être un peu plus intelligentes, un peu plus poussées. On va tester différents types de business model, comme la publicité intégrée, le fait de faire de l'achat in-app, le fait de faire du paiement récurrent. Alors je t'avouais que ça c'est mon petit chouchou, un paiement récurrent, je kiffe ça. Je préfère ça en termes de business model parce que plus tu as de nouveaux clients, plus tu as de nouveaux payants. Donc c'est vraiment, voilà, tu as pas mal de petites choses que tu peux mettre en place. Et on va lancer une série de grosses applications sur cette chaîne YouTube pour pouvoir, tout simplement, pouvoir gagner de la thune. Et je vais absolument tout documenter. Alors, pas toute la création de l'application parce qu'on s'en balèque. C'est vraiment de l'utilisation de Flutter Flow. Éventuellement, si tu veux une formation là-dessus, n'hésite pas à me le dire, je t'en ferai une. Une formation qui décortique tout Flutter Flow, d'accord ? Mais pour aller plus loin dans l'idée, on va voir un petit peu ce qui a été déployé comme application et on va voir le retour sur investissement. C'est-à-dire que je vais essayer de calculer le temps que je mets à développer une application et on va voir combien est-ce que ça nous rapporte derrière en fonction de toute la masse de travail qui a été réalisé et le retour sur investissement. L'objectif, l'objectif final de tout ça, c'est de créer des revenus 100% passifs et de devenir rentier développeur. On va aller très, très loin. Franchement, dans l'idée, les gars, je suis surmotivé à cette idée de partager ça avec toi. Donc, si tu veux partager cette vidéo, si tu veux liker, si tu veux commenter cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à le faire. En tout cas, moi, je retourne développer parce que j'ai du boulot de vrai développeur à faire parce que j'ai des missions freelance à côté. Petite parenthèse, tu as une petite formation freelance juste en dessous. Et je te retrouve plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501